Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct ici Congo Live. Nous sommes le 23 juillet 2023, George, combattant de la lutte de presse avec nous George. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Juste, bonjour tout le monde, bonjour les Congolais, bonjour surtout, surtout, surtout les combattants de lutte de presse. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Ça fait longtemps George ? Ça fait très longtemps, ça fait longtemps. C'est le pouvoir qui vous fait ? Ça fait une semaine qu'on ne se voit même pas. Il y a même de certains correspondants qui commencent à me l'appeler. Pourquoi on ne se produit pas ? Je me disais non. Mais je croyais que vous étiez parti à Kinshasa aussi. Nous sommes toujours à Goma, nous sommes toujours au nord que vous. Vous n'êtes pas parti au jet de la francophonie. Nous ne sommes pas parti malheureusement, nous n'avons pas eu l'invitation. Mais on sait très bien que ceux qui sont à Kinshasa vont nous représenter à bonne et due forme. D'accord. Tout va bien ? Tout marche. C'est quoi les actualités ici chez vous ? À combien chez Zambio ? L'actualité qui prédomine, c'est le dépôt des candidatures. Mais c'est déjà clôturé ? Qui a été clôturé le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous avons été contents parce qu'au moins le calendrier est en train d'être respecté tel que le président l'a promis. Et pour nous, nous disons merci. Quand il y a déjà des candidatures, vous ne voulez pas qu'il y ait élection mon frère ? Ceux qui sont en train de traverser, ça n'engage qu'eux. Je vois les idées qu'il n'a pas encore, qu'il n'a pas déposé. Bon, c'est là, c'est dire. Il y a la cabillose. Mais nous sommes en train d'apprendre que certains sont en train de déposer à Koulis. Mais on a déjà des candidatures. Oui, il y en a certains qui ont déposé à Koulis. Il n'y a qu'à C qui a montré le patriotisme, mais il l'a refusé. Vous serez surpris quand vous verrez son nom sur l'affichage. Non, il n'est pas là. Ok. Le temps, le temps, le temps. Ah ! D'accord. Oui. L'actualité dans le Niragon que vous avez appris ? Non, non, là, c'est... En tout cas, au Niragon, à Kibumba, il y a eu de terribles histoires. On nous a appris, on a lu les communiqués de l'armée. Oui, oui, oui. Il y a eu un change de tir, en tout cas, entre l'armée Koulis et l'ATF. Il y a eu un élément, un soldat rwandais qui a été tenté de traverser. Du coup, ça en est suivi, il y a une change de tir entre l'armée. Il y voulait, il y voulait... Mais c'est quoi l'information que vous avez ? Oui, c'est-à-dire, il y avait certains éléments de l'armée rwandaise qui voulaient faire encore un guirson et filtration. On sait de notre frontière, traverser la frontière pour encore se camoufler et aller prendre la tenue du M23. Heureusement, nos militaires étaient très, 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 très vigilants. Il s'en est suivi une change de tir. Et on nous apprendra qu'il y a eu deux morts du côté ennemi. Et le bilan n'est pas encore publié. Mais au moins, l'information est déjà rendue publique. La société civile en a crié. Même l'armée en a même donné, elle s'était communiquée. C'est pour vous dire que nous sommes dans la fièvre de la guerre. La guerre, elle est certaine. Elle est déjà là. D'ailleurs, moi, je vais recommander au gouvernement d'être plus expéditif, d'être plus encore sérieux dans les opérations. Parce que, imaginez, nous sommes au milieu des vacances scolaires et voilà encore que la rentrée va intervenir d'ici là. Il faut encore que les affaires des retours ne puissent pas encore étudier. Ça, non. Il faut que le gouvernement fasse de son mieux pour qu'on récupère l'espace, disons, occupé par le M23 et que la population des retours, les affaires des retours, toutes les activités politiques et sociales des retours, soient encore reprises comme dans la société. Mais sinon, ça serait vraiment aberrant, ça serait un peu triste de dire que l'année scolaire prochaine va encore commencer quand il n'y a pas rentré. mais aussi dire que bientôt, il dépose des candidatures pour la députation aussi provinciale et que le retour reste toujours dans les exclusions et massissées. Ça peut aussi inquiéter et créer d'autres frustrations. Ça, vraiment, monsieur le gouvernement, je vous nomme monsieur le gouvernement, c'est-à-dire, je vois tout le monde qui œuvre dans le gouvernement, de multiplier les efforts pour que cet espace soit récupéré dans le plus bref délai. C'est ma recommandation. Alors, il y a l'armée Rwandaise qui vient de réagir et qui dit, je suis dans un texte américain. Les accusations des FRDC sont sans fondement et font partie des chemins de longues dates de désinformation et de propagande de la part des dirigeants de la RDC pour détourner l'attention de leurs échecs internes et maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières, tout en continuant à soutenir les armées et combattre, disent dans un communiqué les forces armées rwandaises. Je pense que ce n'est pas la première fois que les Rwandais ont toujours nié. Tout ce que nous avons toujours ramassé sur les terres et sur les fronts, sont des effets toujours rwandais. Des hommes, des armes et autres choses de la guerre, sont des effets purement rwandais. Mais à nos quels jours, Kogame a déjà dit que non, c'est juste que c'est moi. Même la communauté internationale a toujours dit, j'ai vu l'Union Européenne, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu même les Nations Unies dire que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. C'est Kogame qui fait soutien au M23. Et ça, il faut toujours le nier. Ça, ce n'est que des effets fouillards, ce sont des inutiles. Kogame doit réparer avec ses frères africains. Mais sinon, il finira très mal. Très mal encore, je répète. Mais comment on parle de cela ? Tous les pays s'acquisent ? On ne s'acquisent pas. La RDC démontre que c'est le Rwanda qui a agressé, qui agresse, qui continue à agresser la RDC. Et toutes les voies possibles, tous les yeux du monde les savent très bien comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui que le RDC va vous dire que vous allez courir la RDC, mais que non, ce sont des effets fouillards, c'est fouillards, c'est fou. Qui vous dit que nous, nous armées congolaises, on peut se faire la guerre entre nous ? Non. Mais pourquoi vous n'allez pas ce que les Rwanda vous acquise et vous dit que vous êtes incapable de maintenir la sécurité chez vous ? En fait, on a qui amène cette insécurité ? Celui qui peut croire à cette voie, je dirais qu'il est moins sérieux, et je peux même le qualifier de moins intelligent. Et moi, je prends toujours Kogame comme un moins intelligent. Là, vous exagérez. Non, non, il est moins intelligent. Lui, il croit qu'il peut tromper tout le monde comme ça. Juste. Il y a l'État où, quand même, l'État vous rattrape, de dire quand même la vérité. Pas toujours chaque fois tromper. Donc lui, il croit que nous sommes des bêtes pour dire que ce sont des éléments rwandais. La Monisco, les Nations Unies sortent des bêtes pour dire que c'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC. La Frague Isolaine de l'Union Européenne est bête aussi pour dire que c'est les rwandais qui soutiennent, qui agressent la RDC. Mais que font toutes ces organisations, la Unie Européenne, machin, machin, pour... Malheureusement, nous l'avons toujours crié. Tous ces gens, on les appelle des hypocrites. Il faut toujours la politique de l'hypocrisie. Il y le dit, il y condamne, mais il ne sanctionne pas. Pour dire, il nous laisse défaire la guerre. Et moi, je sais très bien que si on nous disait de faire le mal à la guerre avec le Rwanda, est-ce que le Rwanda peut résister ? Si ce n'est que par les parapluies toujours de ces grandes puissances-là. Le Rwanda, si on faisait la guerre, guerre classique, RDC et le Rwanda, l'arbitre se met à côté. Ces deux jours, nous sommes déjà à Kigali. Quand on laisse cet état-là, on va voir qui sera, qui va vaincre et qui. Le Rwanda, même avec une seule... Vous pouvez gagner le Rwanda. Avec un seul missile, on peut placer seulement sur le Mont Goma, on jette à Kigali, 250 kilomètres, un seul missile peut détruire déjà la résistance de Kagame. Si on nous laisse cet état-là, ça, c'est juste qu'on nous laisse cet état-là et qu'on se montre des emboupés chacun, qu'on se prenne sur la poitrine. Ces petits Rwanda, les petits Rwanda, les petits Rwanda, croyez-vous qu'ils peuvent faire résister contre les loups ? Non ! Seulement, il y a une hypocrisie là, et on dit non ! Laissez d'abord, attend, nous allons faire d'abord la... Bon, diplomatie, vous voyez, vous voyez, vous savez très bien que si on nous laissait le temps de faire la guerre, la guerre propre avec le Rwanda, le Rwanda sera effacé. Mais la guerre, elle est là ! Le Rwanda fait qu'il gagne les espaces au Mont Goma. C'est pourquoi, non, le Rwanda ne peut plus gagner l'espace. Dernièrement, nous avons fait monter les sokoyes. Savez-vous que les sokoyes ont donné la mort aux gens là-bas ? Plusieurs personnes... Il y a eu des affrontements ! Bon ! Mardi, mercredi... Il y a eu un graffro ! Et les Rwandais sont toujours là ? Et les Rwandais sont toujours où ? Les Rwandais sont là, c'est vrai, par l'hypocrité internationale, ils sont là, mais l'état, leur état aussi va arriver, de les affaquer de ces espèces-là. Ça va arriver quoi ? Ça va arriver au moment où les choses vont se... Je dirais peut-être très beau se réaliser comme le gouvernement les planifie. Il y a plusieurs secrets qu'on ne donne pas sur le micro. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne peut jamais donner sur le micro. Mais je sais très bien que cet état-là va arriver. Mais l'essentiel, c'est concrétiser, M. Georges ? Nous allons concrétiser. Et ça, je suis sûr. Vous savez pourquoi les Rwandais ont quitté, imaginez des Robaya, Moshaki, Kinolirwe, Kichanga, Kichiche, Bambo, voire même Kabizo du côté de Tongo ? Quand vous arrivez du côté Nyamirima, Kicharo, Kaché, Kichuru, 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 ils ne sont plus là. Question de temps. Mais, une recommandation au gouvernement, je ne voudrais plus moi, comme Georges, comme un citoyen du Nord, je ne serais pas vraiment dans ma peau, quand on peut commencer l'année scolaire prochaine, quand ils sont encore là. Ce serait vraiment... Moi, je serais... En tout cas, je serais très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. Que le gouvernement fasse vite, pour que Seja puisse être effacé de cette carte. Alors, nous avons risqué parmi les échanges de tir, par rapport aux accrochages d'hier, la société civile avancée, il y a des morts, des militaires, d'un soldat wandais, les tués. Le communiqué des FAPTC ne fait pas adhésion à ces morts. Mais wandais également, ne fait pas adhésion. Mais les médias ont diffusé un militaire tué au porteur wandais. Moi, par mes démarches, il y a deux soldats wandais qui ont été tués. C'est quoi tes sources ? Les sources sont locales. Les gens, à Niragongo nous sommes, Niragongo et Goma, nous sommes presque à ça. C'est une source privée à moi. Il n'y a jamais eu de source privée ? Non. Quand j'arrive chez Jusset, j'ai dit, j'ai croisé la femme de Jusset, la femme de Jusset, la femme de Jusset, son anglais chez lui, à la maison. C'est pas dire qu'il faut toujours aller au micro, aller pas partout pour dire que j'ai vu l'anglais de Jusset chez lui. Non. Non. Donc vous aviez répertorié deux morts, côté RDF, c'est ça ? Nous avons appris deux morts, côté rwandais, côté des soldats du Rwanda. Oui. Et côté FRDC, rien ? Quels militaires ont été tués ? Non, il y a quand même eu des blessés, mais il n'y a pas eu de mort chez nous. D'accord. Il y a eu qui les militaires congolais ? Bien sûr. D'accord. Alors, Jusson, on en parle encore, il y a eu trop de polémiques côté congolais lors de la visite du président Denis au Rwanda. Pourquoi ça vous fait polémique ? Moi, en fait, j'interpelle le peuple congolais. J'interpelle et j'insiste. Peuple congolais de Brazzaville, soyez prudents. L'un de vous qui va me suivre, soyez prudents. Quand vous amenez le peuple rwanda sur votre sol, ce même peuple rwanda va vous jouer et de tout. Nous les avons vécu ici à l'Est. Quand on vous parle de Massis, quand on vous parle de Rouchourou, c'est de cette même manière qu'ils sont arrivés ici à l'Est. Mais, et puis après, ils ont voulu aussi être des chefs. Là, au Congo Brazzaville, soyez prudents. Soyez très, 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 très prudents. Vous risquerez, vous risquerez un jour de ne plus contrôler ce Congo Brazzaville. Ça, je l'avoue, je le dis au jeu de tout le monde. Les Rwandais sont des risés. Si vous ne faites pas attention, votre Président est en train de vous induire en erreur. Le Président Sassou Gouassou est en train de vous induire en erreur en disant que même il n'y a plus de visa, le peuple rwandais peut aller à Congo Brazzaville sa visa. Vous vous trompez. Cette forêt que vous êtes entrée, qui vous en orgueille, cette forêt risquerait d'être exterminée par ces Rwandais, et votre pouvoir va risquer être pour les Rwandais un jour. tenez-vous bien au monde. Peut-être ce serait après moi, mais un jour vous regretterez cette relation. Congolais de Congo Brazzaville. Vous voulez que les Congolais se prennent comment ? Parce que je n'ai jamais... C'est aujourd'hui que j'apprends que le Congo Brazzaville et le Rwandais, il y a des relations. Depuis que moi je suis né, bientôt je vais avoir un demi-siècle de vie. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais appris qu'il y avait une relation entre le Kigali et Congo Brazzaville. Quel miracle ! Quel intérêt ! C'est normal de sorte ! Non ! S'il n'y a pas d'intérêt, ce n'est qu'hypothéquer cette forêt, cette forêt de l'Afrique centrale. Juste nous vivons avec ces Rwandais. Imaginez ce qui s'est passé à Beni. Si cette situation pouvait arriver au Congo Brazzaville, ils vont regretter ces gens-là. C'est une grosse erreur que votre président devrait commettre. Et vous le regretterez. Mais c'est la coopération, Georges. Il n'y a pas de coopération. Si c'est la coopération, nous serions les premiers à coopérer avec le Rwanda. Nous, Congolais de la RDC, nous serions les premiers. Mon frère, imaginons. Jusqu'au point que un de nos présidents a amené un chef d'état-major général rwandais au sommet de la RDC au Congo. C'était qui ? C'était Mouze, qui est venu avec James Cabaret, mais qui a dirigé les deux pays. N'est-ce pas aussi une grande coopération ? Il faut rappeler. Mais il faut voir les détours maintenant. Il faut me rappeler. Maintenant, quel est le prix que nous nous avons payé ? Il faut me rappeler qu'il est le président. Il est même au stade de martyr. Même à Goma, on lui a donné le prix. Et maintenant ? Il faut tout rappeler, Georges. Et maintenant ? Maintenant, 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 maintenant. Oui. Le résultat, c'est comment ? Non, non. Il faut juste rappeler qu'il est… Le Congo, ici. Il est même arrivé à Sakima. Il est même arrivé à Sakima. Maintenant, tous ces biais-là qu'on a fait de lui. Lui a oublié pour nous faire la guerre, l'agression. Moi, je regrette maintenant le Congo-Brazzaville qui trouve que Kagame, c'est quelqu'un, un modèle qu'il faut prendre et puis après, le lendemain, le lendemain sera meilleur. Vous croisez vous-même votre tombe. Et vous serez témoins avec moi. Peut-être que je ne serai plus là. Mais vous allez vous rappeler de ce que moi j'ai dit. Congo-Brazzaville. Je ne suis pas prophète quand même. Mais j'ai vécu le Rwanda. Je sais comment le Rwanda vit avec le pays. Dernièrement, il y a 5 ans. On les a chassés de la Tanzanie. Ce n'était pas pour rien. Ils étaient bien installés à Tanzanie. Ici, dernièrement, à Kotonou. Kagame dit que même l'Ouganda détient certaines terres du Rwanda. Est-ce que c'est vrai ? Alors, question des voisins directs. La RDC aussi a des terres pour le Rwanda. Est-ce que vous trouvez cela ? Maintenant, quelqu'un comme celui-là, vous le prenez pour un ami et vous l'amenez à votre troupeau. Est-ce que vous savez que nos joueurs qui sont au Rwanda sont dans une compétition ? Ça, c'est autre chose. Moi, je ne vous dirai pas. Quand même, quand vous parlez de la compétition, ça c'est autre chose. Et ces joueurs-là, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent déjà des Rwandais. Ils vont retourner chez eux au Congo. Mais les gens se sont attaqués aux artistes qui ont dit qu'ils pouvaient aller jouer là-bas. Oui, ils pouvaient aller jouer. Mais est-ce que nous avons des problèmes avec le Rwanda ? Oui, mais qu'elle a dit que nous n'avons pas de problèmes avec le Rwanda. C'est là qu'il a déconné. Non, non, quand même. Mais si réellement, il y avait des grands conflits, il y avait cette agression-là comme on les voit en Ukraine. S'il vous plaît, Georges, les autorités ne pouvaient pas participer à des mêmes compétitions avec les pays qui vous agressent. Non, vous savez. Non, Georges, qu'on se dise la vérité. J'ai dit ceci. On a vu l'Ukraine, ils ont tout annihilé, la Russie a tout annihilé. Mais vous ici... Même aujourd'hui, certains peuples ukrainiens se partent en Russie. Non, Georges, ça ne se dit. Ça, je vous l'ai dit. Il y a même des mêmes compétitions. Il y a des peuples ukrainiens qui sont en Russie. Il y a des mêmes compétitions. Même des Russes qui coopèrent avec les Ukrainiens. Des commerces, des commerces qui se font. Ah, Georges. Alors, mais en politique, non. Ah. Non. La politique, c'est autre. Parce que c'est la politique qui est au-dessus de la mêlée. Peuple... Moi, j'ai fait des études. J'ai quand même des notions à droit. Les droits internationaux privés disent ceci. Le peuple... Même un Rwandais peut se marier à un Congolais. Ça, c'est un droit international privé. Mariage entre deux peuples différents. Ça peut se faire. Mais en politique, hein. Quand on cherche ça, c'est pour dire que les relations politiques n'existent plus entre nous et le Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas chaque matin les Rwandais venir chercher des boulots ici à Goma ? Et même aujourd'hui où nous sommes, est-ce qu'ils n'ont pas traversé ? Ils ont traversé. Ça, c'est vraiment des relations... Des relations populaires, des relations sociales. Mais la politique, non. Vous ne verrez plus Ndima aller à Kigali. Moi encore, le maire de la ville, même pas la nuit. Donc, les relations sont déjà bloquées politiquement. C'est comme ça, mon frère. Oui. Mais au Congo-Brazzaville, ils vont regretter cette coopération. D'accord. Je ne suis pas en train de faire la guerre avec Moussi Kouabo. Mais je sais très bien qu'elle se sentirait mal à l'aise à Kinshasa. D'accord. Merci beaucoup, Georges. Peut-être qu'on y reviendra prochainement. Nous attendons que... Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture, hein. Officiel des neuf UMG de la francophonie à Kinshasa. Tout d'abord, j'adresse mes mots de bienvenue à tous les participants à ce jeu de francophonie. Qu'ils se sentent heureux et heureux sur le sol congolais vraiment. Ils seront bien traités. Ils seront là de bonnes vie à Kinshasa. C'est-à-dire la terre de Jisekéji, de Lopomba, de Kimbabita, de Kiboum, de tout le monde, de Justin. Merci. Sauf Katoumji. Ah, c'est-à-dire. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. On s'affiche un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye-bye. C'est moi qui vous remercie.